... Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat. Des thèmes du genre, je crois qu'on en a besoin dans ce pays. J'ai toujours dit qu'on parle de civilisation, on est dans le carrefour des civilisations. On ne peut parler d'une civilisation si on néglige le volet art avec, y compris le design et tout cela. Si on jette un simple coup d'œil un petit peu sur les autres civilisations, parce que, prenons n'importe laquelle, par exemple, on va prendre Troyes, la France, l'Angleterre, pour ne rester que en Europe. Et pour situer un petit peu le design, puisque c'est aussi l'art aussi, le design, je crois que le design industriel, il n'a acquis ces lettres qu'à partir du XIXe siècle, à travers une exposition universelle qui s'est déroulée au Crystal Palace. Et c'était un petit peu en ce moment-là que certains pays européens se sont rendus compte un petit peu de la faiblesse de leur production, de leur avancement technique, technologique, et qu'il fallait faire les bouchées doubles pour redresser un petit peu la barre. C'est le cas de la France. La France, il a essuyé une critique sévère de la part de la créative française, en reflant de cette exposition, parce que le produit français n'était pas à la hauteur, alors que les Allemands, les Anglais et les autres pays étaient bien en avance par rapport à ce pays. Donc, pour revenir aussi, je m'excuse, Madame Farah, on va un petit peu rentrer sans le vouloir un petit peu dans le sujet. L'art, c'est vrai que le design, c'est quoi le design ? On peut toujours se poser les questions qu'est-ce que le design, qu'est-ce que l'art en fin de compte ? J'aurais quelques images, j'aurais aimé le suivi, mais on le fera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y aurait de grandes questions à poser sur l'art. Qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le design ? Dans la tradition française, quand on parle de design, on utilise seulement, peut-être que c'est Younes qui dirait plus, on parle simplement de design pour dire tout ce qui est design. En fait, quand ça va du design graphique, maintenant on commence avec la création des écoles d'art, de design, pardon, à rajouter quelques... Quand on utilise le mot design, tout simplement, cela ne veut absolument rien dire. Alors que chez les Anglais, c'est beaucoup plus précis, si on utilise le design textile, le design ceci, donc c'est beaucoup plus précis, le design, on va parler de l'anglais des architectes. Donc, l'art, si on revient à l'art, l'art c'est la même chose. Donc, à un moment donné, à quel moment il y a-t-il art ? L'art, moi je crois que depuis que l'homme existe, il y a toujours des pratiques de ce genre. Mais, la chose qui pose un certain nombre de problèmes de réflexion, quand on voit par exemple des peintures, des travaux de l'art de peste, par exemple, et on a à côté un petit peu une peinture, par exemple, si on prend un Jérôme Bosch, si on prend, par exemple, une peinture de Goya, le saint-chlor qui dévorse ses fils, quand on prend, par exemple, la fameuse pipe de Magritte, ceci, en rajoutant, il a dessiné une pipe, d'un style parfait, en rajoutant ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pipe, effectivement, ce n'est pas une pipe, c'est l'image d'une pipe. Si on prend la fameuse boîte de miel d'artiste, excusez-moi le terme, de l'artiste italien, si on prend l'Urinoire, appelée Fontaine de Deschamps, alors où est l'art là-dedans, en fin de compte ? Qu'est-ce qui est l'art ? Et là, c'est des choses qui interpellent. On prend même les mouvements les plus récents, si on prend le Body Art, par exemple, le fameux Rainer, qui prenait des petits photographies et il intervient avec des instruments sur ses propres photos pour en faire de l'art. Alors, la question reste entière, parce que pour moi, rien que pour connaître un tout petit peu de ce sujet, il faut des débats et des débats pour avancer. Le design, c'est la même chose. Alors le design, on parle de design industriel aujourd'hui, mais pour moi, le design, il a toujours existé en fin de compte depuis que l'art existe, tout comme l'art. Depuis les fameux objets silex inventés par l'art, c'était des bouts de pierre taillés, enfin, taillés d'une certaine manière, mais qui ont une poignée pour tenir. Donc, le souci ergonomique, le souci de l'art était présent. Si on prend maintenant avec la terre cuite, donc on a des chandelles, des chandelles qui sont... On a ici à Rabat, dans le musée, dans des musées ici à Rabat, des chandelles qui sont très anciennes, qui ont, les concepteurs, même s'ils n'avaient aucun recul sur le design, essayaient de tenir compte pratiquement de l'être humain, de l'utilisateur, l'usager, si on parle un petit peu les termes d'un design normandère, le souci de l'usager. Il y a une manière de tenir la chandelle, donc c'est la poignée. Il y a une manière aussi d'introduire le réceptacle de la chandelle pour mettre de l'huile et mettre de la graisse animale ou une fibre végétale pour s'éclairer. Donc, le souci, le design a toujours existé en fin de compte, un peu comme l'art. Voilà, je crois qu'on aura l'occasion de développer ça plus tard. J'ai quelques images peut-être d'approche d'ici si j'ai l'occasion de les donner. Voilà. Donc, en ce qui concerne, je reviens un petit peu à la période que vous m'avez demandé avant, vous avez demandé de le présenter, Mme Guelard, mais ça a été déjà dit. Je suis professeur de l'enseignement supérieur, produit de l'école d'enseignement supérieur des arts appliqués et du métier d'art à Paris. Et puis, ayant préparé deux doctorats à la Sorbonne dans l'université de Paris 1. Actuellement, je suis professeur à l'école d'architecture. J'ai des ateliers d'art plastique, un atelier de design dans une logique industrielle. Aussi, je suis parmi les encadrants de l'école doctorale de l'école, toutes les thématiques qui portent sur l'art et le design. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada